Salut les amis, une petite vidéo pour vous donner un peu de nouvelles. Donc là je suis sur mon terrain d'entraînement avec mon gros fantôme. Donc là je suis venu faire une petite vidéo pour vous dire que tout a changé au niveau de la réglementation des drones. Donc maintenant tu dois avoir une attestation de télé-pilote en permanence sur toi, ta carte d'identité. Et puis la dernière nouveauté 2019, c'est que tu dois enregistrer ton drone à la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, comme un avion. Et maintenant la nouveauté mon pote, c'est que tu as une plaque d'immatriculation sur ton drone qu'on doit pouvoir lire à moins de 2 mètres. Donc je te fais voir, je ne sais pas si on va la voir je pense. Donc voilà, ça y est tu vois les moutons là. Voilà, ça y est là je suis rentré dans les rangs, je me suis vraiment mis en règle. Quoique je ne suis pas vraiment en règle, puisqu'ici normalement je n'ai pas le droit de voler, je suis en agglomération. Mais sans ça tu ne fais plus rien quoi. Donc moi ce que je sens venir aussi, tu vois, ça va être une assurance spécifique drone. Ça c'est sûr, je me sens bien venir. Donc voilà, c'était juste pour te donner un peu de news des drones, et puis du gros bordel qui est en train de se mettre en place. Allez salut, bonjour chez toi, bye bye. Juste une petite aparté les amis par rapport à la réglementation, la nouvelle réglementation 2019. Donc il faut savoir que ça s'adresse uniquement aux drones de plus de 800 grammes. Si tu as un fantôme comme ça, un fantôme, même le minimum des fantômes, c'est à dire le 1, le 2, le 3, tu es déjà à plus d'un kilo, donc avec sa caméra et tout. Donc tu vois que la réglementation, elle est vraiment très très stricte. D'abord c'est indiqué parce que tu dois avoir aussi ta fiche d'immatriculation sur toi aussi. Tu vois, plus ça va, plus ça devient restrictif aussi. Donc après, c'est vrai que c'est un beau bébé, et puis moi j'adore le fantôme 3. Donc c'est pour ça que j'ai passé la formation, et puis que je suis vraiment inscrit, comme ça je suis vraiment dans les clous. Mais bon, tu vois, je pense que ça va freiner plein de gens, en disant, ouais, fais chier, il faut que je passe la formation, il faut que je m'inscrive, après mon aéronef, il faut que je l'y matricule. Donc voilà, je pense que ça va freiner les gens, et puis je me demande si ce n'est pas quelque chose qui va s'éteindre aussi les drones, parce que moi je ne sais pas où sont les drones, parce que moi je traîne quand même pas mal. L'été, sur la côte, là, ici, on est en Vendée, tout ça, moi je ne vois pas un drone. Je ne vois pas un drôle voler. Donc déjà les gens, est-ce qu'ils sont vraiment dans la peur du gendarme, comme d'habitude ? Donc je ne sais pas, c'était pour vous dire deux, trois petites choses quand même sur cette formation. La formation, elle n'est pas difficile à passer, c'est une question de logique, et puis tu sais très bien que tu ne vas pas survoler des foules, des animaux, des trucs comme ça sur la plage. Donc voilà, salut, c'était juste un petit coucou du Rico. Allez, à bientôt les amis, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada